et bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour dragon ball fighters bon le mec va pas bien ça sortira le 26 janvier puisque quand j'enregistre cette vidéo on est le 25 bon je pense qu'il est dispo dans pas mal de magasins le 25 moi j'ai eu en tout cas la chance de pouvoir le pouvoir le recevoir avant parce que moi je l'ai reçu je l'ai acheté on me l'a pas offert mais je l'ai acheté sur internet ça prend à peu près 6 giga sur le disque dur il y a du multi en local en splitté pas en splitté mais en local et donc sur internet aussi en ligne je vais y arriver et donc bah on va se lancer tout de suite alors par contre on va pas aller dans le mois d'histoire parce qu'en fait j'ai déjà commencé un petit peu à jouer pour regarder quelques bricoles et surtout parce qu'en fait j'ai complètement chier ma première capture donc du coup j'ai regardé un petit peu le mode histoire on va passer la cinématique là et le truc c'est que le mode histoire il ya beaucoup en fait c'est beaucoup de cinématique donc le but là c'est quand même plus de vous montrer à quoi ça ressemble au niveau du jeu donc c'est beaucoup de cinématique et surtout apparemment c'est pas très 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 long comme mode c'est un peu comme tekken et du coup j'ai pas envie de vous de vous spoiler le mode histoire donc on arrive sur l'arène comme on avait dans la bêta sauf que dans la bêta tout était fermé alors la bêta je voulais faire une vidéo mais ça marchait tellement bien que j'ai abandonné l'idée donc on peut toujours avoir la liste des joueurs tout ça quand on est en ligne là vous avez vu c'est pas ouvert donc on ne peut pas on peut toujours personnaliser pour choisir son personnage du hall donc pour l'instant j'ai que cela donc on va rester comme ça on peut toujours hésiter plein de choses machin donc ici on a le mode entraînement ici on a l'histoire mais on est à la boutique pour acheter des trucs alors ici pour l'instant j'ai l'impression que je ne peux pas y aller mais je pense qu'il y aura quelque chose mais là visiblement je peux rien y faire là on a les redifs ça c'était le pour les combats en ligne qu'on avait dans la bêta quand ça marchait ça c'est les classements là c'est le combat les combats en local là c'est le mode arcade qu'on ira voir et ici on a un autre petit truc mais je sais pas pourquoi je pense qu'ils vont ajouter des choses par ici parce que ça me paraît bizarre qu'il y ait ça et qu'il y ait rien donc je pense qu'ils ajouteront des choses après peut-être que je me compte mais je après ce sera peut-être des choses payantes en tout cas j'ai l'impression regardez vous voyez on peut on peut regarder j'ai l'impression quand même qu'ils ajouteront des choses on va pas perdre de temps on va aller dans le mode arcade alors je vous explique quand même que je ne suis absolument pas un expert de ce type de jeu j'ai joué un petit peu tout à l'heure pour m'y faire donc on a 21 personnages dispo au début sachant que c'est contrairement aux xénoverses au tekashi et tout ça c'est 21 personnages qui ont vraiment leur propre gameplay c'est peut-être un peu juste quand même j'aurais bien aimé qu'il y en ait une dizaine de plus moi ça aurait été bien il y a 13 arènes mais alors par contre les 13 arènes il y en a plusieurs où il y a des variantes donc il n'y en a pas vraiment 13 et ça c'est dommage donc là on va mettre Vegeta Goku et Trunks et on y va comme ça et on va se taper un petit peu du mode arcade donc pour les gens qui sont meilleurs que moi et bien écoutez c'est tant mieux pour vous il faut comprendre à un moment donné que le but de ces vidéos c'est pas de faire des performances il y en a qui ont du mal à comprendre donc c'est simplement vous montrer à quoi ça ressemble pour ceux qui éventuellement hésiteraient encore sachant que moi j'ai lâché Budokai à partir de tekashi parce que les combats avec la caméra derrière on se déplace un petit peu dans un truc semi ouvert tout ça je déteste ça je trouve que c'est toujours bordélique la caméra fait n'importe quoi enfin même j'ai acheté Xenoverse 2 en promo pour voir et je n'y arrive pas du tout enfin j'aime pas du tout j'accroche pas du tout je n'y arrive pas ça me plaît pas j'aime pas du tout bon on espère que cette fois j'aille plus loin que tout à l'heure parce que tout à l'heure je me suis entraîné mais j'ai pas été super loin vous voyez ça ressemble vraiment en termes de design beaucoup à l'anime et c'est ça que j'aime un vrai jeu de combat 2D qui ressemble à l'anime et qui est vraiment bien fait parce que c'est quand même super beau je sais pas si la capture rendra honneur au jeu à vue à quelle vitesse ça va ça va peut-être un peu pixeliser sur youtube malheureusement mais en tout cas c'est super beau alors je m'excuse aussi pour les bruits de manettes hop j'essaye de gérer en même temps c'est pour ça que je parle pas trop non plus tout le temps après il y a des tonnes de techniques à faire avec les arcs de cercle et tout pour ceux qui connaissent les ulti gear et tout ça je pense que vous serez pas perdus vous serez pas perdus parce que ça doit reprendre un peu les mêmes principes je le connais pas enfin je connais deux noms mais je n'y ai jamais joué donc je peux pas vous dire moi en tout cas vous voyez si vous enchaînez bien avec les personnages de soutien et tout vous pouvez quand même faire un massacre donc c'est hyper nerveux et tout et on a enfin un vrai jeu de combat 2D ce qui manquait à la licence Dragon Ball pour moi ce qui est dommage un petit peu c'est peut-être le manque de contenu en termes d'arène et même de perso bon cette fois j'espère que je vais réussir à passer cette équipe parce que tout à l'heure ils m'ont défoncé mais j'avais pas pris Trunks en troisième perso j'avais pris Gohan Adult mais il y a quand même Krillin en face donc même s'il y a le le Vegeta des Dragon Ball Super alors par contre pour tout ce qui est Dragon Ball Super je suis largué les GT déjà j'étais un petit peu largué d'ailleurs Dragon Ball GT n'existe pas oh il y avait un haricot magique oh la la et je me fais démonter là je l'ai à peine touché c'est fou la différence de niveau quand même entre les deux combats c'est peut-être même un petit peu trop il y a une telle différence entre le combat de tout à l'heure et celui-là je n'ai pas fait beaucoup d'entraînement c'est chaud par contre c'est le déglingage de main il peut me faire défoncer par Krillin quand même c'est le mec le plus ressuscité de l'histoire de la terre bon je suis désolé j'essaie de me concentrer alors là je ne sais pas comment j'ai fait ça il y a quelques attaques j'ai compris comment les sortir mais alors ça je ne sais pas comment j'ai fait il y a les boules de cristal aussi vous voyez en bas et quand on les a toutes on peut invoquer Shenron bon après j'ai mon casque alors je n'entends pas trop comment je m'attraque la manette mais à mon avis ça va être pour vous ça va être horrible bon normalement il n'y a pas match là c'est chaud en tout cas ça donne des des combats quand même sacrément épiques il y a des effets de partout ça pète dans tous les sens je n'ai pas regardé par rapport à la version PS4 Pro ce que ça fait en plus je pense que c'est simplement la résolution je ne vois pas ce qu'il pourrait ajouter comme détail à mon avis c'est juste une histoire de résolution je n'ai pas regardé on va dire que ce n'est pas super important pour ce type de jeu oh là là maintenant il y a Goku super saiyan je ne sais même pas comment elle s'appelle cette transformation c'est super saiyan mais c'est quoi ? c'est super saiyan dieu ? non je ne sais même pas j'ai les doigts en feu je suis désolé pour les bruits de manette dans le micro mais je la matraque tellement là que je vais essayer de mettre le fond du jeu assez fort pour cacher ça oh là là oh là ils ont fait un massacre et ils sont vachement forts quand même oh là là les trucs moi j'essaye avec les arcs de cercle mais c'est vrai que ça ne te connait pas trop le système de combat oh là là je vais me faire massacrer oh là là le massacre on va voir de ki est pas pleine en plus alors à mon avis il y a des choses qu'on ne peut pas faire oh yaya yaya il s'est éché là bon bah ouais on va continuer quand même on va essayer de l'animer le plus possible et le plus vite possible parce que lui mon dieu je rigole pas faut que j'aille plus vite faut que je fasse tout plus vite merde j'ai la sonnette ah excusez moi il va falloir que je fasse une coupure ok et on est reparti j'ai du faire une petite coupure je pense que vous avez du entendre la sonnette attendez je me réinstalle et on est reparti j'étais donc en train de me prendre une branlée oh là 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 oh là là j'arriverai et j'arriverai jamais à passer ce combat je crois bon Tenshinan j'ai peut-être un peu plus de chance oh là 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 il est en train de me niquer il est en train de me niquer pourquoi Tenshinan il a pu me mettre une branlée comme ça c'est pas possible quand même tout à l'heure j'ai réussi à faire un truc de ouf en plus je crois que c'était dans les parties oui c'était dans les parties hors vidéo mais j'y arriverai pas à nouveau ça c'est sûr avec la vie qui me reste ils sont encore deux c'est mort oh oui oh là 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 c'est un jeu pour la destruction de la manette clairement putain de côté on va recommencer encore une fois je serai bien aimé vous montrer d'autres adversaires mais bon non mais c'est de la folie je vais essayer de l'aligner mais bon oh là 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 on a qu'à votre propre c'est moi qui ai perdu toute ma vie là putain il est toujours là ce con j'ai presque niqué voilà bon je me suis débarrassé je pense du plus fort de leur équipe allez allez je vais te faire une chaîne à une courrie là oh là 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 oh là 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 non 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 oh là 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 oh là là air je l'ai pas touché en plus avec ça là déjà que je ne sais pas comment j'ai fait alors si en plus je ne l'ai pas touché ça va être chaud ça fait quand même des combats sacrément épiques ça n'y a pas à dire alors je vais me faire niquer oh la la la, j'ai réclaté, dommage ah la la, dommage, dommage bon on ne va pas continuer ça fait quand même des combats sacrément épiques sans déconner j'ai les doigts en feu mais il y a de quoi quand même bien s'amuser je pense après le mot d'histoire il faut voir il termine le parcours sale de l'esprit ah ouais bah bon t'es marrant toi on va bientôt s'arrêter je vous aurais bien dire on va prendre d'autres persos mais en même temps j'ai pas trop envie on va toujours prendre Végéta ça il est obligé je sais pas elles ont des noms de ces salles mais est-ce que ça change quelque chose au gameplay ou pas par contre on va voir qu'elles sont plus longues on va refaire un ou deux combats puis on va s'arrêter de toute façon je pense que vous avez vu à quoi ça ressemble les musiques sont stylées quand même c'est pas les musiques de l'anime je ne pense pas j'ai pas regardé les super donc je ne sais pas mais je pense pas que ce soit les musiques de l'anime mais elles sont plutôt cool je trouve quand j'étais gamin j'avais son déguisement à Godfunk avec vraiment la perruque et tout ça oui en général en général le premier combat il a l'air assez facile je pense que je vais vous mettre le son du jeu assez fort pour essayer de masquer mes bruits de manettes qui sont à froid j'ai même pas à bout quand même il est beau il est plus lent mais il est fort en même temps c'est beau je suis sûr je pense que il faut utiliser un son des personnages de soutien aussi et enchaîner bon en tout cas tout ce qui est graphisme animation et tout ça je trouve ça vachement bien allez on va faire ce combat puis on s'arrête là je pense guanado trunks et go trunks bon c'est les une partie de mon équipe fusion allez on va passer un petit peu bon c'est moi qui l'ai mangé de ce coup là mais bon avec des petits persos comme ça ça part un peu en plus quand même je me suis fait frapper je me suis fait défoncer feu il on se fait sustaining à la solution ce qui arrive et on Je suis concentré, je vous laisse aussi profiter à cause de l'avance. Aïe 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 ! On va faire massacrer ! C'est chaud hein là. Bon avec la vie qu'il me reste ça va aller vite hein. On va essayer de le frapper au max et puis on verra bien. Bon je vais essayer de l'affaiblir au maximum. En tout cas pour les fans de DBG qui veulent un vrai jeu de faire sus fighting je pense qu'il est fait pour vous. Maintenant pour ceux qui préfèrent les grosses histoires, qui veulent pas trop jouer en ligne et tout, peut-être un petit peu moins. Peut-être attendre un petit peu de voir l'évolution du contenu. Et bon malheureusement il y aura beaucoup de DLC payant. Et on va s'arrêter là-dessus. Ça tique un peu les doigts. Voilà donc euh... Je sais plus ce que j'ai fait de la télécommande, elle est là. Donc on va s'arrêter là-dessus. Je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous ! Salut à tous !